La seconde solution pour vérifier la concentration de poudre de lait au niveau de la Louvre, c'est d'utiliser un réfractomètre. C'est un appareil qui coûte environ 35 euros, donc qui n'est pas très onéreux, et qui permet de simplifier grandement la tâche et de vérifier très régulièrement, avec un minimum de manipulation, la concentration de la poudre de lait au niveau de la Louvre. Pour cela, il suffit d'aller prélever avec une petite seringle, directement dans le bol, une toute petite quantité de lait, puisqu'en fait on n'a besoin que d'une goutte de lait, qu'on va venir mettre sur la vitre du réfractomètre. Donc bien l'étaler pour ne pas qu'il y ait de bulles d'air. Et ensuite, bien refermer la vitre, laisser en contact quelques secondes, et ensuite on va venir regarder dans le réfractomètre la valeur mesurée. Et là, en l'occurrence, on est à un niveau de 16 Rix, donc c'est la mesure qui est utilisée avec les réfractomètres, et c'est ce qui correspond avec nos 200 grammes de poudre de lait qui ont été mesurées tout à l'heure. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501